Ce vendredi matin, sur l'autoroute A10, les automobilistes étaient déjà nombreux à prendre la route de la Bretagne ou du Sud-Ouest. A la veille de ce week-end de grand départ, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari est venu constater ses flux de circulation au péage de Saint-Arnaud en Yvelines. En plein contexte de crise sanitaire, les réservations de train ont baissé de 25%. Les Français se reportent davantage sur des trajets en voiture pour leur séjour sur le sol national. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie des personnes, des Français, qui se sont reportés sur leur voiture particulière parce que certainement ils ont considéré que c'était un environnement sanitaire contrôlé, parce qu'ils voyagent en famille ou qu'ils se sont organisés pour prendre leur voiture, qui leur est apparu, j'imagine, à ce moment-là, le moyen de transport le plus simple et le moyen de transport à privilégier pour ces vacances-là, qui sont, on l'a dit, des vacances quand même assez particulières avec un virus toujours circulant et tout le monde, vous-même d'ailleurs, qui est masqué. Une visite pour faire passer des messages de prévention, notamment concernant la sécurité du personnel autoroutier avec qui le ministre a pu échanger. En 2019, 145 accidents ont été recensés lors d'interventions et des heures qui ont lieu très souvent sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a toujours trop de heures de fourgons, notamment des patrouilleurs, par souvent faute de vigilance au volant, par utilisation des téléphones au volant. Et c'est l'occasion ici, à vos micros, de rappeler évidemment l'obligation pour soi et pour les autres de respecter les mesures de sécurité routière. Rappelez également que les dangers sont nombreux au volant. La somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute. Quelques gestes de prudence sont donc de mise pour les automobilistes. On les incite à vraiment être attentifs à leur niveau d'éveil, dès les premiers signes de somnolence, à s'arrêter, pour faire une pause. Le mieux, c'est de faire une pause, une sieste pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est ce qui permet le plus de retrouver un bon niveau d'éveil pour ensuite continuer sa route en toute sécurité. Pour ce troisième week-end des vacances d'été, Bison Futé voie rouge dans le sens des départs sur les routes d'Île-de-France pour la journée du samedi 18 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada